C'est un cas concret mais aussi bilan d'état car nous sommes aujourd'hui alors que le premier forum avait très bien montré en quoi la blockchain qui était déjà lancée depuis quelques années évidemment était un élément qui avait totalement perturbé la réalité économique mais de façon positive bien sûr mais qu'elle était à l'état de projet. Comment sommes-nous aujourd'hui précisément ? Où en sont ces projets ? Où sont-ils d'ores et déjà réalisés ? Où en est-on de l'investissement aussi, de la capacité à financer ceux qui aujourd'hui cherchent et développent ces projets ? Comment les financer, la fiscalité ? Est-ce qu'il faut modifier les règles ou pas, la législation ou non ? Nous verrons que tout ça fait débat à travers ces exemples concrets. Et donc en effet, ma reine de ce deuxième forum de la blockchain, je vous demande d'accueillir Laure de la Rodière, député de Rélois. Ravi de vous accueillir, la députée co-rapporteure de la mission d'information blockchain à l'Assemblée nationale, et ma reine, je le disais, de ce forum. Alors, premier aspect, peut-être rappeler le contexte, les évolutions, comment vous, parlementaires, qui n'êtes pas au départ forcément des spécialistes, mais qui avez investi le travail sur ce sujet, comment vous voyez l'évolution des choses depuis ces mois ? Bonjour à tous. Je voudrais saluer mes collègues parlementaires que je vois au premier rang et qui suivent ces sujets avec moi à l'Assemblée nationale. Donc, le co-parrain de l'événement, Jean-Michel Nice, Christine Aignan, député de la République en marche des Hauts-de-Seine, et puis Éric Botorel, député de la République en marche des Côtes d'Armor. Alors, voilà, c'est important. Pourquoi je les salue ? D'abord parce que ça me fait plaisir de les voir, mais aussi c'est important que vous ayez conscience que dans cette mandature, il y a beaucoup plus de députés investis sur les sujets du numérique et les sujets de transformation technologique de notre société qu'avant. Et donc ça, c'est un atout pour la France, parce que le discours politique sur tous ces enjeux peut évoluer de façon positivement. Comment je vois les choses ? Moi, c'est simplement. En fait, il y a plus de 20 ans, il y a eu une révolution Internet que la France a loupée parce qu'on s'est dit que ça ne pourra pas marcher pour les échanges commerciaux. Ça va, enfin, on fait le rapporterie, mais je pense que ça correspondait aussi à un état d'esprit de la France à ce moment-là. C'est facile de donner la responsabilité à un homme, mais je pense que c'est ce que voulaient entendre aussi les dirigeants de France Télécope Transpac, par exemple, et puis finalement le gouvernement de l'époque. Et on a loupé la révolution Internet. Après, il y a une autre révolution extrêmement importante qui découle en fait de la révolution Internet, qui est celle de l'intelligence artificielle et des données. Autant Internet n'a pas mis les échanges de façon facilitée et fait développer une nouvelle économie, l'économie collaborative et puis tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est en ligne, l'intelligence artificielle et les données va augmenter la connaissance humaine et amener en fait les machines à prendre des décisions pour l'homme, préprogrammées, et puis là on a une nouvelle révolution qui est celle de la blockchain. Parce que c'est une révolution de la bonne ampleur puisque c'est ce qui permet de certifier les échanges, d'assurer la confiance de façon décentralisée. Et ça, cette innovation présentée comme ça, indépendamment de la façon dont la technologie s'opère, est profondément révolutionnaire dans nos sociétés. Donc moi je me dis, je ne sais pas ce qui va arriver demain dans le domaine de la blockchain, je ne suis pas visionnaire. Mais on n'a pas le droit de ne pas prendre en compte cette technologie en disant, comme certains économistes l'ont fait dès le départ, non, les crypto-monnaies ne pourront pas avoir une valeur de monnaie. Non, la blockchain ne va pas marcher parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Je pense que c'est la mauvaise attitude. On ne doit pas avoir peur, on doit être audacieux et après on mesurera, une fois qu'on aura bien exploité tous ces champs d'action, si oui, cette technologie a un futur ou pas. Mais on n'a pas le droit, une nouvelle fois, d'être en retard sur ce sujet-là. Voilà mes convictions. Formidable. Alors vous nous dites qu'il ne faut pas avoir peur d'être audacieux parce qu'en effet on peut soit rater la révolution, soit au contraire considérer qu'il faut déjà tout parfait, on le verra tout à l'heure, ou tout réglementer. Il y a un débat sur la réglementation, vous vous dites soyons audacieux et permettons, et c'est le mot-clé parce qu'on est encore dans cette phase, les expérimentations. Oui, il faut qu'on ait, alors il faut clairement qu'on ait pour pouvoir être audacieux à un cadre attractif en France. Parce que dans les pays autour de la France, les choses s'organisent et certains pays sont beaucoup plus attractifs que la France pour le développement des startups dans le domaine de la blockchain, dans le domaine des crypto-monnaies. Mais si vous avez le développement d'un écosystème autour des crypto-monnaies dans un pays donné, toutes les autres utilisations possibles de la blockchain vont aussi se développer dans ce pays-là. parce que les talents et les formations et l'ensemble de l'écosystème se sera créé dans ces pays. Je pense en particulier aujourd'hui à la Suisse qui est très en avance en matière de fiscalité et de réglementation et qui développe aussi d'autres usages parce qu'il y a un canton qui a décidé de réaliser son premier vote. Vous savez qu'en Suisse, ils font des votations. Ils ont une culture du référendum très ancienne et ils ont décidé de faire un vote par référendum par la blockchain. Donc on voit qu'ils sont bien plus en avance que nous. Et donc il faut qu'en France, on ait, un, à mon avis, une fiscalité attrayante, c'est indispensable. Deux, une réglementation souple pour assurer une certaine confiance des acteurs qui veulent investir dans cet écosystème. Et c'est ce qui, alors sur cette deuxième partie, je pense que c'est ce que veut faire le gouvernement et ce qui est dans la loi PACTE. Trois, il faut aussi qu'on trouve un moyen et qu'on travaille avec Bercy, les comptables, et puis les banques, pour savoir comment inscrire, en fait, ces cryptoactifs dans la comptabilité des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces start-up ne trouvent aucune banque pour les financer. Et donc il faut, à un moment donné, qu'elles rentrent aussi, qu'il y ait un lien avec le système réel. Donc en fait, il y a plein de pistes comme ça où il faut expérimenter, mais il faut quand même un cadre réglementaire qui permette à cet écosystème de se développer efficacement en France. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pourquoi j'ai ce discours aussi motivé dans le domaine des blockchains, c'est qu'il y a des atouts. C'est qu'il y a un dynamisme entrepreneuriel incroyable. Quand on a lancé avec Jean-Michel Misse la mission commune sur les blockchains entre la commission des lois, la commission des affaires économiques et la commission des finances, on a été submergé par le nombre de demandes d'audition. Et je fais référence à la première édition de ce forum parlementaire sur la blockchain qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an. J'avais eu l'honneur de pouvoir le co-mariner, présider aussi. Il n'y avait pas des personnes debout dans la salle. Et il n'y avait pas autant de demandes et d'intérêts de l'écosystème français. Donc ça va très très vite. Et donc si nous, on ne va pas très vite aussi au niveau réglementaire et au niveau de prise de conscience politique, on sera en retard. Dans ces atouts, il y a cet aspect, qui est cette dynamisme entrepreneuriale. On le comparera peut-être tout à l'heure avec les opérateurs, ceux qui sont... Mais il y a aussi évidemment les compétences. Et c'est un des sujets sur lesquels il faut permettre d'entretenir une formation, développer les filières. Oui, il y a deux aspects par rapport aux compétences. Il y a les travaux de recherche. Et ici, il y a une chercheuse dans la salle qui va nous en parler. Et il faut qu'une partie des fonds d'innovation de rupture qui est décidée par le ministre de l'Économie et des Finances, par le gouvernement, soit fléchée vers la blockchain et soit fléchée vers la recherche de blockchain. Parce que je suis absolument persuadée que les protocoles, en fait, aujourd'hui, de blockchain ne sont pas forcément tous optimisés. On voit bien qu'il y a des limites à passer à l'échelle de certains protocoles, étant donné la consommation d'énergie, le nombre de mineurs qui sont... de proof of work qui sont engagés dans la validation des transactions. Deuxième chose, c'est... Il faut aussi qu'on crée une filière de formation pour que les start-up qui ont besoin de recruter des talents en matière de développement, en matière de compréhension de cet écosystème, en matière de technique, en fait, ils les trouvent, tout simplement. D'un mot, parce que vous avez déjà commencé à répondre à cette question, évidemment, mais la mission que vous avez lancée, ma mission parlementaire de blockchain, ces enjeux aujourd'hui, quels objectifs pour vous fixer ? Le premier enjeu qui paraît très modeste, mais qui est essentiel, c'est celui de la pédagogie. En lançant cette mission avec Jean-Michel Mist, nous avons voulu qu'on parle à l'Assemblée nationale de ce sujet, qu'on le fasse à cheval sur trois commissions pour impliquer le maximum de députés dans la restitution des travaux, et de dire qu'on n'a pas le droit de mettre le sujet sous la table en disant que c'est dangereux, on ne s'en occupe pas. C'est une volonté, en fait. Moi, ce que j'ai vécu depuis dix ans que je suis députée, c'est souvent une volonté des députés de protéger finalement l'ancien monde en disant que ça tiendra bien encore un peu et il faut protéger les acteurs existants par rapport à des innovations qui viennent perturber leur modèle d'activité. On a tous en tête, à Nopi, on a tous en tête les taxis Uber. La guerre des taxis Uber, chaque mandature a eu son lot de bons débats sur le sujet. Et donc je pense que cette réaction n'est pas la bonne. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais ça, c'est un, la pédagogie. Deux, il faut qu'on ait un discours politique offensif. Parce que si on veut que les acteurs en France soient audacieux, il faut qu'ils aient confiance, en fait, dans la ligne politique, à la fois du gouvernement, mais aussi des parlementaires, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est de faire des propositions concrètes pour créer cette économique système favorable. Merci, l'ordre de la redire pour cette introduction. Et puis bonne matinée à tous. Merci. Alors, on a deux temps de table ronde. Un premier sur la façon dont aujourd'hui les choses évoluent dans l'entreprise, en particulier, avec là aussi des exemples concrets. La transformation au sein même des différentes applications, au-delà même, évidemment, des monnaies, des crypto-monnaies. Et puis dans la deuxième partie, la transformation de l'État. Évidemment, tout est lié. Beaucoup de sujets vont se croiser. Vous le regretterez peut-être à la fin, mais bon, c'est un des enjeux de ce forum. J'appelle immédiatement les orateurs de la première table ronde, si vous voulez bien m'aider. Christine Aignan, donc, députée en marche des Hauts-de-Seine. Et Éric Bottorel, député en marche des Côtes-d'Armor. Madame, monsieur, prenez place si vous voulez bien. À nos côtés, Ken Tinsit, vous êtes directeur général de Consensys France. Ken, s'il vous plaît. Maître Jérôme Sutour, qui est associé chez Francis Lefeuille, qui est un des grands spécialistes, aujourd'hui, de la problématique du droit appliquée à ce sujet. Et donc, madame Delardière l'a cité à l'instant. Nous accueillons Primavera de Philippi. Vous êtes chercheuse au CERSA, un des laboratoires du CNRS, et associée aussi à Harvard, sur cette problématique. Merci Emmanuel Vial, que je n'ai pas cité, pardon. Voilà, directeur des laboratoires d'Accenture, qui est avec nous aussi, et qui est une des entreprises qui propose des solutions très en pointe en France et dans le monde sur ce sujet. On va commencer par vous, précisément. Je m'en serais voulu de vous oublier. Je vous en prie, prenez le micro. Peut-être en... Je rappelle que vous êtes un ingénieur en charge de laboratoires d'Accenture. Peut-être nous préciser. Accenture, la blockchain d'Accenture, le lab, qu'est-ce que vous y faites ? En quelques mots, très courts. Alors, en quelques mots, les laboratoires d'Accenture, le grand cabinet mondial, dans différents domaines, 410 personnes. On a commencé dans le laboratoire, alors qu'il est sur la recherche appliquée. On prend les nouvelles technologies qui émergent. On a commencé il y a 4 ans sur blockchain. Et le but était au début, effectivement, d'acculturer, de regarder les usages, de comprendre les aspects crypto-monnaies, et surtout les champs d'application, maintenant, beaucoup plus larges dans la chaîne logistique. Et donc, on a toute une organisation interne qui regarde là-dessus, à la fois sur les compétences, ça a été mentionné, qui sont clés, et aussi les start-up, les systèmes, et les plateformes qui sortent et comprendre tout. Et la blockchain, chez vous, c'est depuis 4 ans, un peu vrai. Alors, où est-ce qu'on en est de l'évolution technologique ? Bile en étape, on va faire avec Emdin. Citez-vous, si vous voulez bien, et rappel de quelques éléments, de glossaires, peut-être aussi. Alors, où on en est ? Alors, au bout de 4 ans, on a la bonne nouvelle, beaucoup de projets, de plateformes. C'est-à-dire, la base technologique a évolué, rappel, donc, sur blockchain, et surtout les crypto-monnaies, et Bitcoin et Ethereum, qui sont donc les deux protocoles, les deux plateformes de base, qui, depuis, c'était mentionné, ont évolué pour s'adapter, finalement, à des cas d'usage d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'ils vont monter en puissance, vont pouvoir s'appliquer, non pas qu'à des crypto-monnaies, mais, en fait, à l'échange des données, quelles qu'elles soient, entre entreprises, des données privées aussi. Donc, ça, on va y revenir après, sur la partie, l'utilisation de la blockchain, pour protéger les données, et être dans les cadres réglementaires actuels. Donc, on a vu, finalement, à la fois, à un moment, un grand nombre de startups qui étaient autour de tout ce qui était crypto-monnaie. Maintenant, finalement, un équilibre au niveau des acteurs, je parle technologique, sur à la fois les plateformes, une dizaine de plateformes du marché qui évoluent et qui s'adaptent à des cas d'usage, des fois, à des cas dans certaines industries, et des startups qui vont créer, finalement, des applications particulières ou travailler sur des plateformes sous-jacentes. Alors, parlez-nous de la méthode, comment vous travaillez ? Vous cherchez... Oui. Alors, rapidement, donc, oui, on a un organisme de recherche qui regarde, en fait, toutes les tendances à venir. Ensuite, une partie, ce qu'on appelle innovation ouverte, open innovation. Donc, ça va être, effectivement, scanner, regarder les startups, les acteurs. Dans les labs, c'est de regarder ces plateformes et de commencer à les tester, les incuber, les mettre à l'épreuve, les tester sous forme de pilotes, jusqu'à ensuite, travailler avec le reste du groupe sur la montée en puissance, c'est-à-dire les projets. Là, on a une demi-douzaine, presque une dizaine de projets à en devenir en production, donc au-delà de pilotes et tests, etc., qui sont nécessaires, on pourrait y en dire. Et donc, on va comme ça pour essayer de monter en puissance. Donnez-nous des exemples concrets. Exemples concrets, alors, à Singapour, avec l'application de la blockchain, là, entre les banques et la banque centrale, on va dire, le Monetary Authority de Singapour pour coordonner les échanges au niveau du pays, même s'il est petit, mais utilisation dans la chaîne logistique pour la traçabilité. Donc là, on est en train de le faire chez les différents acteurs, en ce moment, par exemple, dans le monde de l'automobile, là aussi, pour faire un suivi grâce à la blockchain, protéger les données d'un côté, mais ouvrir les données à un plus grand écosystème dans le monde automobile, par exemple, sur toutes les parties d'une voiture, voire leur origine, etc. Donc on a des exemples comme ça, avec des retailers aussi, pareil, sur de la chaîne logistique et de la traçabilité plutôt alimentaire. En distribution, et donc, simplement, j'ai cru comprendre qu'il y avait trois étapes. Il y a l'algorithme central d'échange de la donnée, il y a le cryptage, puis il y a les données spécifiques à l'application. Oui, alors, comment ? Bon, ça marche très simplement. Alors, il y a un premier cas d'usage qui est la Bitcoin qui est très spécifique avec, effectivement, le proof of work, le mining qui ont été mentionnés, qui peuvent ou pas, effectivement, on a le cœur du réacteur qui est, en fait, un moteur avec de la crypto, alors, crypto, pas crypto-monnaie, mais cryptographie qui va permettre de partager les données, de les encrypter, de les protéger, qui va être ensuite envoyé. Et donc, blockchain est, en fait, une base de données décentralisées, tout simplement, c'est pour vraiment résumer au plus simple, qui va envoyer des données dans un réseau d'autres ordinateurs, d'autres serveurs, alors, qui peuvent être publics, c'est-à-dire, avec vos ordinateurs particuliers, vous pouvez participer, ou des ordinateurs ou des serveurs d'entreprise, donc là, plutôt protégés. Et ensuite, derrière, les envois de données doivent être, comme il n'y a pas de tiers de confiance, de point de vue informatique et légal aussi, doivent être validés par l'ensemble de cet écosystème. Donc là, c'est complexe. C'est ce qui rend la chose complexe, quand même, et qui met du temps. Donc, où on en est aujourd'hui dans l'évolution technologique, un an et demi après ? Alors, on met du temps. Là, maintenant, on arrive à gérer beaucoup de transactions par seconde. C'est-à-dire que ça va très, très, très vite, là où Bitcoin met 7 transactions par seconde. Là, on est, on arrive à monter à plusieurs milliers. Alors après, suivant les variantes, justement, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, les spécificités de différentes plateformes pour monter à plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde. Voilà. Et ensuite, dedans, on y met des données très simples. On ne va pas mettre des images, des vidéos ou quoi que ce soit, des données structurées, assez simples, que l'on va pouvoir, justement, grâce à l'immuabilité, traçabilité de la blockchain, regarder dans le temps ce qui s'est passé auparavant et garder toujours une trace de ces données. Si on essaie de resynthétiser un peu les secteurs qui sont concernés... Alors, les secteurs de la finance ont été les premiers. Alors, à la fois, l'aspect crypto-monnaie est actif, donc... Mais je voudrais qu'on aille au-delà de ce que les crypto-monnaies s'est acquis dans l'esprit de tous. Voilà. Donc ensuite, c'est des cas d'usages équivalents mais transposés pour le métier de la banque sur les transactions au sens large du terme. On est maintenant dans le secteur des ressources pour l'échange des données, notamment par exemple sur les smart meter, les compteurs intelligents pour pouvoir finalement récupérer les informations. Et d'ailleurs, je dirais plus largement le champ de l'Internet des objets qui va pouvoir potentiellement bénéficier de la blockchain tout simplement pour capter un grand nombre de données, donc compteur intelligent, pacemaker ou autre type de capteur. Les protégeurs vont être filtrés d'abord au début pour ne pas envoyer des milliers et des millions de données de toutes les secondes dans le monde et pouvoir transformer, etc. Mais en tout cas, envoyer les données nécessaires et les protéger d'un côté. C'est toujours ce paradoxe que le blockchain arrive à résoudre et d'autres technologies le font moins facilement qui est tout simplement de protéger les données et de les partager et avoir la confiance. Mais chaque acteur n'aura pas forcément la lecture de tel ou tel type de données en fonction de son accréditation. Et ça, donc ça s'applique dans beaucoup de secteurs et notamment là, on voit beaucoup sur la logistique, la logistique, la logistique, le manufacturing, donc la production. Dans la santé, dans les services publics ? Alors, on commence à voir des acteurs dans le monde, je pense à Dubaï, par exemple, qui fait des annonces ou qui se penchent dessus pour, au niveau du cadastre, au niveau finalement de tous les services publics, de pouvoir, grâce à blockchain, fluidifier les échanges et donner de la visibilité aux utilisateurs finaux. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra se connecter au blockchain de Dubaï et avoir les informations, mais en tout cas, derrière, sera articulé le tour de table. On va faire un premier tour de table sur l'état des lieux et après, je vais vous demander à chacun, et donc à vous aussi en particulier, de revenir sur les éléments qui seraient, les bras de levier qui permettraient d'avancer dans le développement et les obstacles aussi, si vous voulez bien. Kentim, si vous prenez un micro, vous passez, si vous voulez bien, voilà, merci avec mes excuses. Même question sur l'état des lieux aujourd'hui avec votre vision à vous. Vous êtes directeur général de Consensys France. Un nom sur, à la fois, votre parcours et sur l'entreprise Consensys, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, je m'occupe de Consensys en France où je suis revenu après 10 ans à Singapour et 2 ans à l'étranger, ce qui me donne une perspective sur la manière dont d'autres pays poussent ces technologies innovantes. J'ai fait une première carrière dans le conseil au Boston Consulting Group et ensuite, j'ai créé deux sociétés en Asie. Et vous êtes ingénieur à l'Exmin, j'aurais dû le préciser depuis le départ, donc disons, entrepreneur, l'Asie, vous venez de le citer, et puis alors Consensys. Et alors, je voudrais que vous donniez votre définition de Consensys. Est-ce que c'est spécifique ? Bien sûr. Alors, Consensys est un start-up studio, c'est-à-dire que nous sommes un créateur de start-up qui a été fondé par Joseph Lobin, un des fondateurs d'Ethereum. C'est une société qui a 4 ans et qui aujourd'hui représente 900 personnes en 30 pays. Nous sommes une société assez importante de l'écosystème. Nous avons une cinquantaine de start-up en développement. Nous avons une vingtaine de projets. Alors, du coup, les entreprises et les gouvernements ont commencé à nous approcher pour les aider dans leur stratégie blockchain. Nous avons une vingtaine de projets pour des entreprises et des gouvernements et nous animons l'observatoire de la blockchain qui est une initiative de la Commission européenne. Vous êtes modeste là, mais vous l'avez dit au téléphone, on est les numéro 1 de la blockchain. Alors, votre métier... Il fallait mieux que je fasse sourire un peu la salle, mais pourquoi ? Et votre métier, c'est quoi ? Vous êtes start-up, incubateur de start-up ? Qu'est-ce que vous essayez de pousser ? Oui, c'est ça. On crée des start-up. Les gens viennent nous voir avec des idées de produits qui permettent d'exploiter le potentiel de la technologie dans le monde réel. Donc, les gens viennent nous voir en nous disant « Voilà, je voudrais utiliser la blockchain pour fluidifier les échanges entre les banques ou pour permettre aux créateurs de contenu, musique ou journalistes, de distribuer leur contenu et d'être payés en temps réel ou je voudrais créer une solution d'identité digitale ou de gestion des données personnelles sur la blockchain. On les finance pendant deux ou trois ans jusqu'au moment où ils sont capables de voler leurs propres ailes et de chercher des fonds à l'extérieur. Alors, concrètement, en particulier dans la vingtaine de projets sérieux sur lesquels vous êtes en ce moment, vous me dites on travaille avec la banque centrale. Donc, dans le domaine financier, on travaille avec la banque centrale de Singapour et avec Santander. L'utilisation, c'est celle de la blockchain comme un registre de transactions interbancaires pour qu'elle se fasse plus rapidement et de manière plus sécurisée. Dans le domaine de l'énergie, on est en train de créer un distributeur d'électricité dans le Texas qui s'appelle Grid Plus et ce distributeur va réguler, enfin, pas réguler, mais opérer une place de marché entre les fournisseurs d'électricité et les foyers qui possèdent des panneaux solaires sur leur toit et comptabiliser en temps réel les kilowattheures échangées et assurer le paiement pour ces échanges en temps réel. Un accélérateur de Smart Grid, de réseau. D'accord. Absolument. Nous travaillons également comme nos amis d'Accenture sur l'utilisation de la blockchain dans le domaine de la traçabilité et de la logistique. Donc, on suit du poisson pour le Wildlife Fund, on suit des produits pharmaceutiques avec GSK, on suit des extraits, enfin, des échantillons d'extraction minière pour BHP Billiton, etc. Et puis enfin, dans le domaine du gouvernement, il y a pas mal d'applications intéressantes. Donc, on travaille à Dubaï sur la mise en place d'un cadastre sur la blockchain et on permet aux citoyens du canton de Zug, en Suisse, de se connecter aux services gouvernementaux en utilisant un de nos produits qui s'appelle YouPort et de voter aux élections locales. Bon, mais alors, vous dites à la fois que la blockchain c'est à la fois une technologie fascinante, mais très jeune. Et qu'au fond, on est dans une phase quand même de démarrage. Tout ça n'est pas totalement réalisé. Votre vision du moment, on en est où ? Absolument. je pense que en France, qui est plutôt en avance, 2017 était l'année des, ce qu'on appelle les proof of concept, donc des expérimentations. On va voir des projets à grande échelle sortir en 2018 et 2019. et notamment, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que l'utilisation de la blockchain comme outil de levée de fonds dans les ventes de jetons va finalement représenter une partie extrêmement ténue du réel potentiel de cette technologie. Là, il faut être précis. C'est-à-dire que, d'abord, vous venez d'utiliser ce terme, jetons, token, qui reviendra, et qui est donc un élément du déclenchement du process, du projet de financement par rapport au financement des start-up de manière globale aux fonds levés sur les start-up. Donnez-nous la proportion parce que c'est édifiant. C'est intéressant que vous nous disiez ça. Oui, donc, les financements de start-up par lancement de jetons aujourd'hui représentent environ 5% des fonds levés dans le domaine du capital risque de manière mondiale. Donc, ça représente, même si c'est important, dans le micro-code de crypto, ça représente une portion assez ténue du financement de l'innovation de manière générale. Et, par exemple, en termes d'application de la technologie, ça va être une application dont on s'attend à ce qu'elle devienne marginale, ou en tout cas faible, par rapport au réel potentiel de la technologie. Je pense que la France est à un stade intéressant dans le sens où la technologie est jeune et pas prouvée. Donc, on peut soit se dire qu'on prend des risques et ceux qui prennent des risques, les premiers en général, la possibilité d'être récompensés, ou alors on peut attendre que la technologie soit totalement prouvée et avérée, comme dans le domaine de l'Internet ou de l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, avoir moins de possibilités de prendre le lead. Oui, donc, jeune et pas prouvée, c'est ce que je retiens déjà de cette première intervention, et je reviendrai avec vous sur ce qu'il faut pour favoriser jeune et pas prouvée, mais, tout de même, à un moment où tout se joue. C'est-à-dire, pour vous, c'est en ce moment que ça se joue ? Oui. Alors, j'y reviens. Le potentiel d'un mot, tout de même, parce que c'est ça, c'est là que je voulais vous mener, si ça se joue maintenant, c'est que, évidemment, au-delà du potentiel disruptif, c'est que c'est un potentiel pour l'ensemble de l'économie et des entreprises qui est considérable. Vous voulez le décrire comment ? Le potentiel, il est de deux ordres. Il est un, parce qu'on parle de bases de données décentralisées et donc, en pratique, de registres de données auxquelles tout le monde peut avoir accès en temps réel, il y a plein d'opérations administratives qui sont simplifiables grâce à cette technologie. Donc, c'est le cas dans le domaine bancaire où, aujourd'hui, les transactions, les échanges d'actifs financiers sont faites par un empilement d'intermédiaires et l'activité de ces intermédiaires peut être grandement simplifiée si on utilise un registre commun ou on voit en temps réel tout ce qui se passe. Donc, ça, c'est un apport dans le domaine de l'efficacité. Et puis, à terme, ce à quoi on s'attend aussi, c'est que de nouveaux business models apparaissent qui sont plus paire à paire. Donc, ça peut être du financement paire à paire de plongée, ça peut être de l'échange direct entre créateurs de contenu et consommateurs de contenu. Donc, encore une fois, dans le domaine de la musique ou du journalisme, ça peut être l'utilisation de registres publics pour détecter les fake news et en freiner la dissémination. Donc, il y a plein d'applications intéressantes une fois qu'on a mis en place une infrastructure de base de confiance et de données partagées. Alors, je reviens à vous dans un instant de Primavera de Philippi. Vous êtes, donc, j'ai dit, chercheur, chercheuse au CNRS. Hervard associé et vous travaillez en particulier sur les questions juridiques et de gouvernance. Et donc, on voit bien que là, dans cette phase de technologie très jeune, très fascinante, plein de potentiel mais pas prouvé, il y a ces aspects technologiques purs et puis il y a des aspects aussi précisément en parallèle de développement de la problématique de gouvernance. C'est quoi le sujet auquel le développement de la prochaine est confronté aujourd'hui sur ce terrain ? Donc oui, en fait, je pense qu'il y a les questions juridiques et les questions de gouvernance qui sont deux questions différentes. D'une certaine façon, les questions de gouvernance, c'est lorsque, si on veut effectivement utiliser la blockchain comme une infrastructure décentralisée, dans ce cas, on doit identifier, en fait, quelle modalité de gouvernance est-ce qu'on veut implémenter au-dessus de cette infrastructure en sachant qu'on peut potentiellement implémenter une structure de gouvernance tout à fait centralisée sur cette architecture décentralisée mais dans ce cas, de toute façon, on perd complètement le bénéfice de la décentralisation et ensuite, en fait, il y a un continuum donc on passe des approches de consortium où il y a un certain nombre d'acteurs qui vont gouverner cette infrastructure avec des règles spécifiques et puis plus, on se déplace vers les blockchains publiques et ouvertes plus, en fait, la question de la gouvernance devient une question extrêmement importante tout simplement parce que si on ne se pose pas la question autour de la gouvernance ça veut dire qu'en fin de compte il y a une gouvernance invisible qui se crée et très souvent en fait, cette gouvernance invisible n'est pas nécessairement décentralisée et donc il y a en fin de compte des clusters de pouvoir que ce soit les développeurs qui vont décider quelle implémentation quelle propriété implémenter sur la blockchain mais aussi en fait il faut aller regarder qui gouverne vraiment ces blockchains donc dans le modèle consortium c'est assez simple parce qu'on connaît les acteurs dans les blockchains plus ouverts plus décentralisés on a une variété d'acteurs donc que ce soit les mineurs d'un côté que ce soit les acteurs qui vont vérifier les transactions ou les acteurs qui ont vraiment un rôle spécifique donc notamment les échanges ou les explorateurs etc donc qui ont un rôle spécifique parce qu'ils vont déterminer quelle est la blockchain que tous les utilisateurs vont en fait suivre et donc à l'action de la gouvernance donc aussi bien au niveau de la blockchain elle-même mais aussi au niveau des applications donc c'est pour ça que vous dites que la blockchain c'est à double tranchant c'est une arme à double tranchant parce que c'est à la fois un objet de transparence mais aussi un objet pour échapper aux règles donc et là aussi tout se joue en ce moment donc la question de l'arme à double tranchant je pense que c'est plus du côté de la régulation c'est à dire que effectivement lorsqu'on a une blockchain complètement décentralisée ça pose pas mal de problèmes sur comment est-ce qu'on va la réguler puisqu'il n'y a plus cette figure de l'intermédiaire qui en fait est le moyen de régulation le plus effectif que l'on utilise quand on veut réguler les architectures sur internet et de l'autre côté et je pense que c'est en fait c'est une des opportunités les plus intéressantes de la blockchain c'est qu'elle peut aussi être utilisée comme un outil de régulation c'est à dire qu'elle va fournir certaines garanties qui sont des garanties technologiques qui vont d'une certaine façon permettre d'obtenir le même résultat d'un certain objectif régulateur donc qu'il s'agisse de la transparence qu'il s'agisse de l'auditabilité etc et donc le fait d'implémenter ces technologies que ce soit au sein d'un consortium ou au sein d'une architecture décentralisée ça nous permet d'avoir certaines garanties et donc d'accompagner d'une certaine façon le système juridique et pourquoi pas d'implémenter d'une façon différente donc par la technique certaines règles de droit alors évidemment les parlementaires vont réagir mais pourquoi vous dites qu'il est trop tôt pour réguler aujourd'hui ces technologies je pense qu'en fait c'est pas vraiment une question de temps c'est une question qu'en fait on ne régule pas une technologie on va plutôt réguler les applications et c'est un peu tôt parce que les applications ne sont pas très claires pour l'instant donc c'est difficile on peut réfléchir à comment est-ce qu'on va réguler la blockchain mais si on ne voit pas comment la blockchain est en train d'utiliser ça ne veut pas dire grand chose donc d'un côté c'est trop tôt parce qu'en fait on n'a pas encore des applications qu'on peut voir et observer pour comprendre les implications et donc pour comprendre comment est-ce qu'on veut les réguler puisqu'on est quand même encore à une étape de proof of concept de l'autre côté par contre je pense qu'il faut aussi ne pas prendre l'approche de ne rien faire parce que si on reste dans cette espèce de vide juridique ça va aussi empêcher les applications d'émerger puisqu'il y a cette incertitude et donc évidemment on ne va pas prendre le risque d'implémenter quelque chose sans savoir en fait quelles seront les répercussions juridiques donc je pense qu'au niveau de la régulation on est quand même dans un point très intéressant c'est à dire que d'une certaine façon on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire mais on ne peut pas ne rien faire et donc par exemple je pense que il y a différentes approches de comment est-ce qu'on peut gérer cette situation je pense qu'une approche intéressante c'est justement je pense que c'est difficile de demander d'exiger au régulateur d'avoir en fait une réponse d'avoir une solution mais c'est important que les régulateurs ils vont établir un espace où effectivement l'innovation peut se faire qu'il s'agisse donc de l'approche traditionnelle donc sandbox etc où on va vraiment fournir un cadre de protection pour certaines entreprises certaines start-up un espace d'expérimentation où ils savent qu'ils sont protégés ou il y a d'autres alternatives notamment la notion d'équivalence fonctionnelle etc c'est à dire par exemple de dire d'encourager les innovateurs de trouver de trouver des mécanismes justement de comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain comme un outil de régulation quelles sont les garanties technologiques que l'on peut fournir et d'aller en fait reconnaître dans le cas où effectivement il y a une équivalence que l'adoption de cette technologie et l'utilisation dans mon système informatique de cette infrastructure technologique me permettrait peut-être puisque ça remplit en fait les mêmes objectifs de régulation par rapport notamment à l'auditabilité au reporting et tout ça de peut-être me libérer peut-être de certaines contraintes qui sont des contraintes de formalité papier parce que en fait j'ai trouvé en tant qu'innovateur j'ai démontré qu'il y a une possibilité d'utiliser la blockchain pour en fait remplir exactement les mêmes objectifs et dans ce cas c'est un peu une invitation donc c'est plus au régulateur d'aller et d'identifier a priori comment est-ce qu'on va réguler ou qu'est-ce qu'on va demander aux entreprises de faire mais c'est au contraire une invitation pour que les entreprises vont identifier une solution technologique qui ensuite pourra être reconnue si effectivement il y a cette équivalence par les régulateurs comme étant équivalent alors maître Sutour les enjeux de gouvernance on vient de voir les enjeux juridiques à vos yeux auxquels la blockchain aujourd'hui est confrontée vous êtes un spécialiste de ces questions et vous travaillez vous réfléchissez sur ces enjeux de l'évolution de la blockchain aujourd'hui votre vision alors sur le terrain juridique bonjour à tous d'abord pour moi j'ai pas le sentiment qu'on ait besoin tellement que ça de réglementer pour deux raisons première raison c'est qu'on a tout un tas de textes de base qui s'appliquent à des situations juridiques et si on considère que la blockchain c'est un outil ces situations juridiques sont déjà couvertes par des outils de droit par contre là où je suis tout à fait d'accord c'est qu'on voit que la blockchain en tant qu'outil on peut lui donner une reconnaissance et ce qui est fait par le droit français par exemple sur la propriété des titres qui est une nouvelle utilisation de la blockchain qui est reconnue et dès lors qu'elle est reconnue qu'elle peut être mise en oeuvre en droit français donc mon sentiment c'est que du point de vue juridique à la fois on a tout un tas d'outils par exemple je pense la décision de DAO ou sur le DAO aux Etats-Unis on a eu une émission de token et la SIC a considéré qu'en fait c'était soumis à la Securities Act de 1933 puisque c'était équivalent à un placement financier si demain j'étais dans une situation de pareil en droit français je pourrais avec des concepts tels que la société en participation l'article 841 du code civil venir interdire l'opération si je considère que c'est un security token donc en ce sens-là je ne pense pas qu'on ait besoin de réglementation ce que vous voulez nous dire je reformule parce que c'est pour vous amener à développer sur ce point-là c'est que dans les tokens dans ces éléments-là il y a plusieurs natures et que quand on est dans une nature d'échange financier le droit français peut s'il le souhaitait en tout cas déjà faire référence à certains de ses règles pour pouvoir le bloquer en fait oui c'est ce qui inquiète d'ailleurs certains on le verra dans le monde je vais te parler pour expliquer pour expliquer ce point différemment aujourd'hui tous les utilisateurs de la blockchain vous avez tous des spécialistes qui sont tous autour de moi je ne sais absolument pas leur capacité par contre la manière le prisme que l'on utilise juridiquement qui a été utilisé par l'EFAMA par l'AMF l'autorité des marchés financiers à très juste titre c'est de dire par rapport au token par rapport au jeton quelle est non pas sa nature mais quelle est son utilité quelle est son utilisation et là dessus il y a une sorte de consensus qui est de dire on peut voir trois types d'utilisation celui qui est nature monétaire qui est le payment token celle qui a la nature d'un instrument financier ou d'un titre financier c'est le security token et une troisième qu'on appelait utility token où là dessus on a des débats et nos cabinets on a une interprétation qui est légèrement différente de celle de l'EFAMA si je reprends la question du security token si demain j'ai fait une blockchain qui offre un véritable intérêt en tant qu'outil mais que cette blockchain je vous y intéresse en vous permettant de prendre des décisions par rapport au consensus et que vous participez d'une manière financière à l'avancée du projet lié à cette blockchain ma chance de recréer en fait quasiment un titre de capital et un titre de capital aujourd'hui on a tout un tas de réglementations qui le couvrent par contre et ça c'est mon point positif on a parlé tout à l'heure des développements de la législature présente par exemple la loi PACTE la loi PACTE introduit une idée que je trouve très intéressante où l'ANF a été aussi à l'initiative qui est de dire aujourd'hui on a des attaçons de tellement de règles la DSP sur le service de paiement MIF2 sur les services financiers etc etc par contre quand vous n'êtes pas dans ces régimes réglementés vous avez la possibilité de présenter votre émission par exemple de token et nous nous allons vérifier qu'elle respecte un certain nombre de critères ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas acceptables ça veut juste dire que nous régulateurs nous mettrons un visa pour dire ce produit là nous sommes bien je pense que c'est la meilleure manière pour permettre un grand développement tout en offrant pour certaines personnes qui veulent être soumis à ce revue d'un régulateur d'y être soumis mon second point c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure j'ai trouvé très intéressant et qu'on a pu voir en droit français c'est le fait de donner des reconnaissances à la blockchain le fait que l'on puisse reconnaître le fait que la propriété d'un titre peut être manifestée par un token dans une blockchain est un élément qui va favoriser la blockchain donc je pense qu'il y a de la réglementation elle est sûrement pas pour brider les ailes un troisième point qui a été mentionné c'est qu'aujourd'hui quand on voit des porteurs de projets qui nous disent où est-ce qu'on doit aller et ils nous parlent beaucoup de l'Estonie alors qu'en droit français fondamentalement on a été super en avance on a un régulateur qui est fabuleux pour ça donc vous le dites il ne faut pas aller en Estonie non non je ne dis surtout pas ça je dis par contre on peut apporter des choses et on a mentionné le traitement fiscal le traitement comptable ce sont des enjeux qui à mon sens faciliteraient le développement de la blockchain en France ça veut dire qu'au fond la blockchain n'est pas en soi un sujet juridique la blockchain pour moi ce sont les éléments qui constituent la blockchain qui peuvent devenir des sujets juridiques ou la conséquence de la blockchain qui peut être un sujet juridique on a parlé de blockchain ouverte aujourd'hui les personnes qui vont participer à cette blockchain ouverte à partir de quel moment est-ce qu'ils peuvent être en situation de créer une société en participation une société de fait ça c'est une question juridique quand je transfère un token si le token a un support monétaire est-ce que je tombe dans la directive de sa liste de paiement numéro 2 oui ou non est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de créer un security token est-ce qu'aujourd'hui je vais vendre mon produit qui a un utility token non pas par rapport à son enjeu économique mais est-ce que je suis en train de vendre un objet de spéculation là j'ai déjà une réglementation c'est 551 du code monétaire financier bien divers c'est plutôt comme ça que nous du point de vue juridique nous approchons ces questions sur la blockchain alors une dernière question c'est aussi la question de la blockchain qui est tout ce qui est la propriété data protection et les problématiques sur l'intérêt dès lors qu'il y a une immutabilité et qu'on va avoir un droit de pouvoir retirer des informations personnelles comment je vais jongler avec ces deux contraintes ça pour moi c'est une véritable difficulté parce que là ce n'est pas totalement réglé ni juridiquement ni technologiquement là-dessus il y a plein de techos donc ce sont eux qui vont vous répondre mais pour moi la compréhension que j'ai c'est que d'un côté je peux très bien avoir un système où j'ai une blockchain où j'ai un élément où je n'ai pas l'identification de la personne mais après j'ai un registre où j'ai l'identification de la personne et donc ce n'est pas une blockchain donc mes données ne sont pas totalement protégées alors peut-être que l'on reviendra sur ce point mais au fond vous dites aux politiques je vais me faire réagir là déjà avant qu'on vienne sur les obstacles et ce qu'on pourrait faire de mieux aujourd'hui pour pousser le développement vous avez déjà commencé à poser une carte mais c'est quand même il est urgent de rien faire c'est pas urgent de rien faire je dirais on n'a pas besoin on a déjà tellement de textes comment dire fondamentalement si j'ai envie de m'amuser on ne me prendrait pas de dire un truc dans lequel je peux trouver des dizaines de textes qui viennent vous bloquer si j'ai envie de m'amuser je ne sais pas si normalement on n'est pas payé pour s'amuser sur ce genre de choses là donc j'ai plutôt envie de dire au contraire ce qui a été initié avec Pacte qui est de dire laissez venir à nous les gens qui ont des projets et qui veulent avoir un tampon pour qu'ils vont dire c'est un projet qui au moins en termes d'informations est clair continue dans ces domaines là continuez à ouvrir la blockchain sur d'autres sujets d'autres métiers d'autres possibilités et donner un cadre fiscal intéressant on a déjà des réponses à la CGE sur la nature juriste et sur le bitcoin on a déjà des réponses aussi avec Bercy qui a répondu de manière assez intéressante aussi favoriser le développement de cette manière là alors Christine Aignan et Eric Boutard et on va revenir avec nos orateurs spécialisés sur les obstacles selon eux qu'ils recensent et comment ils voudraient voir évoluer les choses déjà on a déjà commencé première réaction à l'état des lieux présenté par les orateurs si vous voulez bien Christine Aignan donc députée des Hauts-de-Seine en marche et donc une des promotrices de la loi PAC et ça a été droit à votre coeur j'imagine ce que vient de dire Maître Suto Oui bonjour à tous alors merci à nos intervenants pour nous éclairer sur les cas d'usage effectivement la blockchain il faut le considérer comme un outil donc on a déjà effectivement tout un droit qui existe et c'est à partir des cas d'usage qu'il va falloir raisonner donc faciliter oui il faut que ce soit notre objectif et je pense comme vous que c'est vraiment à partir de l'usage qu'il va falloir raisonner sur les blocages bon là vous avez donné beaucoup de cas d'usage qui tournent autour donc plutôt de la finance bon d'autres cas d'usage par exemple c'est tout ce qui tourne autour des contrats certains avocats donc sont en train de mettre en place la blockchain pour faciliter donc l'enregistrement de contrats leur mise en oeuvre bon là je pense qu'autour de ce cas par exemple au niveau juridique il y a certainement des choses à revoir dans le droit des contrats aujourd'hui on a 15 jours pour se rétracter comment est-ce qu'on fait pour se rétracter si on a déjà enregistré le contrat dans la blockchain et qu'il est bon d'une manière distribuée un peu partout donc je pense que ça va être effectivement au cas par cas se rendre compte de ce qu'il faut faire pour pouvoir développer l'application alors ce que vous avez dit madame je pense qu'effectivement c'est important parce que si on se reporte quelques années en arrière et qu'on voit le nombre d'années qu'il a fallu pour que un mail puisse être considéré donc avoir une valeur juridique par rapport à un fax bon il faut espérer ne pas retomber dans les mêmes travers donc voilà c'est comme ça plutôt essayer au cas par cas de voir ce qui va bloquer dans les usages Eric Bottorel votre réaction déjà à l'état des lieux le cadre l'évolution aujourd'hui décrite par les orateurs d'abord c'est encourageant de voir que les propositions qui sont faites au travers de la loi BACT et notamment le principe de l'AMF et de sa labilisation ou de son visa qui permet de distinguer un certain nombre de choses est plutôt accueilli favorablement il a été dit un certain nombre de choses et notamment par l'heure de la redire tout à l'heure qui sont tout à fait tout à fait justes mais si on se donne le vertige sur la blockchain d'abord de rappeler effectivement la part ténue ou marginale des 5% ça a été les discours des mois précédents où il y avait une association directe sur crypto-monnaie et blockchain on ne sortait pas de ce débat et on avait une vraie logique d'association et pour reprendre les mots de l'or de la redire qui disait tout à l'heure ça fait peur donc on ne fait pas en fait je pense qu'on était dans un état où on ne voit pas de quoi on parle donc du coup ça fait peur donc du coup l'initiatif se fait du mal si on fait comparaison et comparaison on n'est jamais raison mais ce que l'on évoque de la blockchain aujourd'hui n'est pas propre à la blockchain on parle de régulation le débat sur une infrastructure qui n'est pas décentralisée il est aujourd'hui aussi animé de ces problématiques de régulation le mot de régulation de plateforme est au moins aussi un buzzword que la cyber la blockchain les crypto-monnaies et d'autres choses peuvent l'être donc le sujet que l'on a à traiter avec la blockchain il est tout autant celui de son innovation au travers des crypto-monnaies que des infrastructures nouvelles qui permettent d'avoir des gestions décentralisées et qui posent des questions sous un autre angle de la portabilité de données de la patrimonialité des données de la certification des données et vous l'avez à juste titre rappelé tout à l'heure il peut y avoir plusieurs pistes est-ce qu'il faut se pressibiliter pour mettre en oeuvre ces pistes est-ce qu'il faut privilégier des cadres réglementaires souples pour permettre l'innovation et c'est donc tirer le son de ce qui s'est produit et que dans forme de consensus aujourd'hui c'est totalement partagé je pense qu'on est passé à côté d'un certain nombre d'innovations parce qu'on a voulu à certains endroits surtranscrire surlégiférer encadrer etc. alors qu'on l'a rappelé ici ou là que ce soit des réglementations européennes ou du droit français il y a aujourd'hui en matière de disposition déjà des choses activables et qui peuvent fonctionner donc je pense que dans l'état actuel des choses d'abord les signes encourageants au travers des dispositions qui vont être prises dans les mois prochains et puis ensuite de considérer cet objet de la blockchain comme étant tout à fait nouveau et pas suffisamment nouveau pour qu'on se saisisse avec une réelle frénésie d'une nécessité de mettre un cadre réglementaire qui à coup sûr de toute façon ne fonctionnerait pas donc tirez le son du passé adaptons-nous et puis il y a un volet dont vous n'avez pas parlé c'est celui de la fiscalité sur on va commencer à évoquer voilà vous avez parlé d'exemples je ne sais plus qu'à évoquer l'exemple suisse l'exemple allemand on a probablement en la matière nous aussi des innovations à apporter et peut-être s'inspirer de ce qui a été fait lors du projet de loi de finance sur les fameux PFU bref puisqu'on est sur des éléments de risque nouveaux d'innovation on ne peut pas lui appliquer les règles fiscales qui sont celles des économies stables et déjà déjà organisées payer la TVA par exemple pardon payer la TVA par exemple vous savez le débat je suis rapporteur depuis une semaine d'une mission nouvelle sur la fiscalité du numérique c'est pas parce qu'il y a la blockchain qu'on s'interroge de nouveau enfin qu'on s'interroge encore la fiscalité du numérique on fait juste le constat aujourd'hui que cet élément il a été mis mille fois sur la table et qu'on a toujours pas trouvé de solution donc comment comment pourrait-on prétendre aujourd'hui au travers de la blockchain des blockchains dans les éléments divers qu'ils peuvent représenter aujourd'hui décréter qu'on va trouver une solution à l'espace de 48 heures alors que sur les technos qui ont 20 ans des organisations et des infrastructures qui existent depuis 20, 30 ou 40 ans on a aujourd'hui des éléments je pense qu'il faut les en garder se dire qu'il faut regarder ces éléments nouveaux avec beaucoup de sérénité et pas forcément saisi d'angoisse avec la nécessité d'apporter des réponses ici dans une technologie nouvelle là où on n'a pas su les apporter précédemment sur les technologies ma pression était très légère quand même vous avez juste contenté de citer le débat sur le TBR mais vous avez insisté sur la fiscalité je reviens si vous permettez à nos orateurs vous pouvez en venir à la main oui je voulais quand même ajouter quelque chose je pense que si effectivement on doit réfléchir à une régulation elle doit aller dans le sens de qu'est-ce qui va apporter de la confiance pour que cette technologie se développe et non pas comment est-ce qu'on va faire pour tout contrôler et c'est surtout pas ça parce que l'enjeu c'est que ça se passe ici aussi c'est qu'aujourd'hui et c'est ce à quoi je voudrais qu'on vienne maintenant peut-être Primavera de Philippi les obstacles et ce qu'il faut pour encourager on sent bien qu'en ce moment il y a des pistes technologiques et puis des cadres qui permettent d'aider les incubateurs ceux qui veulent financer à développer la recherche et puis on a un peu l'image de gens qui sont sur une ligne de départ et puis l'endroit où on mettra le meilleur écosystème en place prendra la main peut-être en tout cas c'est ça aujourd'hui les enjeux qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qu'il faut pour encourager et développer d'une question à tous les orateurs je pense qu'il y a en tout cas deux blocages assez importants un c'est vraiment le blocage technologique c'est-à-dire que pour l'instant on expérimente vraiment à toute échelle sur des proof of concept et évidemment il y a toute la question de comment est-ce qu'on va monter à l'échelle et je pense que là en fait pour débloquer je pense qu'effectivement après évidemment j'ai une opinion très biazée ici mais je pense qu'il faut en fait encourager plus de recherche et la recherche je pense que c'est surtout la recherche académique qui peut amener vraiment des nouveautés parce que c'est une recherche à long terme en fait très en amont parce que c'est là que ça se joue c'est vraiment au niveau des protocoles de consensus au niveau de comment est-ce qu'on conçoit ces infrastructures et d'un côté il y a énormément d'innovations qui arrivent justement de l'industrie et des start-up mais c'est plus des innovations à court terme où effectivement il faut avancer tout le temps etc mais je pense qu'il y a vraiment énormément de valeurs qui peuvent dériver de cette recherche beaucoup plus fondamentale beaucoup plus collaborative ou justement une recherche académique qui va essayer d'aller résoudre ces problèmes techniques qu'en fait on rencontre aujourd'hui pour pouvoir notamment pour les questions de scalability et tout ça et de l'autre côté je pense qu'il y a notamment le blocage juridique et d'une certaine façon en fait ces deux blocages ils s'alimentent les uns les autres c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vraiment une application à grande échelle peut-être il n'y a pas vraiment raison d'aller justement on n'a pas les applications qu'on peut observer pour pouvoir essayer de comprendre comment est-ce qu'on veut les réguler de l'autre côté c'est parce qu'il n'y a pas justement un cadre juridique clair pour justement encourager une innovation qui permettrait donc de résoudre les questions technologiques parce que justement on va faire ces expérimentations donc d'une certaine façon je pense que c'est un peu c'est un problème qu'il faut résoudre en même temps c'est-à-dire que d'un côté on doit essayer de débloquer l'innovation qui résout parce que ce n'est pas les régulateurs qui choisissent les technologies non mais le régulateur il peut créer un cadre juridique clair et justement qui va encourer une innovation technologique et en même temps je pense qu'il faut encourager donc cette innovation technologique non seulement au sein de l'industrie mais aussi au sein de la recherche académique alors recherche et cadre Emmanuel Gale votre vision des obstacles et des bras de levier il y a des obstacles que la technologie amène elle-même c'est-à-dire qu'il y a le ce qu'on appelle l'effet de réseau c'est-à-dire pour avoir les meilleurs cas d'usage avec blockchain il faut plusieurs acteurs créer l'écosystème et ce qui commence quand on commence à tirer le fil ça amène finalement la redéfinition de certains pans d'industrie on m'a dit tout à l'heure effectivement le système enfin bancaire au sens large banque d'investissement avec plusieurs intermédiaires si on applique blockchain on dit bien en fait on enlève tout un ensemble alors on optimise on fluidifie les échanges on peut amener plus de transparence mais on change fondamentalement le rôle de certains intermédiaires donc de certains acteurs et donc qui peuvent amener à disparaître déjà je pense qu'il y a un aspect de blocage qui est là parce que là où c'est le plus avancé là où on voit le plus de bénéfices ça amène la complexité d'organiser les pans d'industrie je ne parlerai pas du nouveau cas d'usage et du nouveau business model je parle tout simplement de choses établies donc je dirais il y a un aspect de blocage qui est là par défaut et que la technologie elle va trouver des solutions elle évolue donc on travaille dessus dans les labs avec les start-up etc donc là je pense qu'il faut créer effectivement une fois de plus le cadre c'est plusieurs fois pour la recherche l'investissement les start-up etc autre blocage là aussi un peu comme sur l'intelligence artificielle c'est créer finalement des filières au niveau de l'enseignement au niveau de la recherche aussi mais peut-être donc être là aussi je prends le parallèle avec l'intelligence artificielle on fait beaucoup au sein d'Accenture aussi sur les deux sujets prendre un peu le même modèle et finalement créer une filière des certifications etc là ça devient assez technique mais il y a aussi des aspects finalement pas que technologiques dans ces filières là un peu comme sur l'IA avec des aspects légaux réglementaires etc et ensuite peut-être montrer l'exemple c'est-à-dire ça commence à se faire dans certains pays sur certains cas d'usage que l'on utilise en France la blockchain alors dans un cadre bien donné on peut migrer une plateforme existante et fluidifier les échanges la transparence au niveau du canas peut-être au niveau d'autres mais cette migration elle se fera par l'effet réseau et par le poids de ce qu'offre la technologie elle se fera parce que les syndicats professionnels d'une filière décideront d'y aller elle se fera parce que les opérateurs eux-mêmes s'imposeront au marché elle se fera parce que le régulateur public qui va être déterminant un peu tout le monde je pense que c'est à chaque fois de regarder dans des bancs d'industrie quels sont les écosystèmes tels qu'ils sont actuellement et comment ils peuvent se transformer il y a des cas très simples là où on commence à le faire j'ai mentionné plusieurs fois des exemples rapidement c'est un écosystème fermé avec un retailer et sa propre chaîne logistique donc là c'est plus facile de mettre en place on sera dans un cadre normal etc c'est moins visible mais en tout cas ça commence à marcher et on commence à le faire là où ça commence à toucher finalement le public les utilisateurs finaux que nous sommes sur la santé par exemple et mettre un cadre dans le cadre de la santé ça pourrait être un bon cas d'école peut-être pour sauter une génération de technologie et utiliser une fois plus par un objectif puisque l'état ne le fait pas les opérateurs directs vont se mettre à le faire c'est ça que vous êtes en train de dire alors voilà c'est un peu les forces qu'on voit dans certains pays où voilà à Singapour c'est venu de l'autorité monétaire qui va le faire donc les banques suivent par nature dans d'autres pays ça arrive par l'aubage je dirais plutôt que par l'eau qu'un petit me cite alors votre vision des obstacles et de aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour progresser vous m'avez donné un chiffre alors là encore peut-être que c'est un formidable marketing mais vous me dites en France et puis ils sont chez vous beaucoup il n'y aurait qu'une vingtaine d'ingénieurs vraiment compétents sur les problématiques de blockchain quand il y en aurait des milliers aux Etats-Unis des dizaines de milliers en Chine les chiffres sont aussi modestes ici alors que vous dites que la France est leader il y en a un peu plus il y en a vingt chez nous mais je pense qu'il y en a il y en a quelques dizaines il y en a ailleurs rassurez-moi il y en a quelques dizaines probablement une centaine en France qui sont on peut considérer en France comme des ingénieurs de très haut niveau dans le domaine de la blockchain il y en a quelques centaines aux Etats-Unis il y en a quelques milliers en Chine effectivement et après il y en a dans pas mal de pays du monde donc il y a un vrai enjeu d'éducation auquel on participe on va former cette année 2000 ingénieurs dans le monde aux technologies de la blockchain pas que chez nous mais auquel il faut bien entendu que les gouvernements participent et les entreprises donc il y a un effort de formation énorme et qui percole dans tous les systèmes puisque lorsqu'on parle de support que les banques fournissent aux start-up crypto pourquoi elles ont du mal à rouvrir des comptes bancaires c'est souvent parce qu'elles comprennent difficilement la technologie c'est pas tellement une question de réglementation c'est vraiment une question de compréhension des ficelles technologiques etc. donc il y a un enjeu d'éducation énorme donc premier point deuxième point on parlait de technologie honnêtement je ne vois pas la technologie comme un blocage j'ai pas rencontré encore de situation dans laquelle le cas d'usage est tellement à grande échelle qu'on soit limité par la technologie alors oui il faut faire un petit peu de bidouillage et de programmation créative mais on arrive aujourd'hui à faire tous les projets qu'on veut faire aux trucs qui sont présentés troisièmement du point de vue de la réglementation je ne vais pas rentrer dans les détails je suis d'accord avec les autres gens sur ce panel on ne va probablement pas voir de grandes lois blockchain on va voir au mieux quelques ajustements mineurs permettant de faciliter l'interprétation de lois existantes lorsque la blockchain est utilisée comme outil et en revanche point 4 et 5 là je pense qu'il y a vraiment du travail à faire je pense que 1 si la France va devenir une terre d'innovation pour la blockchain le principal facteur ça va être l'adoption il n'y a pas d'innovation sans adoption par les utilisateurs l'adoption par les utilisateurs c'est à dire le fait des entreprises et des consommateurs qui utilisent cette technologie dans le monde réel donc lorsque la banque centrale de Singapour force les banques locales à utiliser la blockchain pour les transactions interbancaires ou lorsque le canton de Tsouk force les citoyens à utiliser une solution de connexion sur la blockchain pour voter ce sont des exemples d'adoption qui traînent derrière eux un énorme écosystème et de manière générale je pense que la France doit à la fois du côté public et du côté privé lancer quelques projets majeurs qui montrent qu'il y a des applications à la technologie et qui exposent des utilisateurs finaux à cette technologie c'est à dire qu'au fond vous le dites ceux qui compteront les états ou les entreprises qui compteront de main dans cette technologie sont ceux qui vont essayer de prendre la main en poussant des pilotes absolument en poussant des pilotes et un très bon exemple qui n'est pas du tout dans le domaine de l'état c'est celui d'Alibaba et Tencent en Chine qui sont des sociétés qui par leur accès à une base de consommateurs énorme peuvent pousser n'importe quelle application de messagerie d'applications de moyens de paiement d'applications mobiles et le jour où elles vont décider de pousser des applications blockchain vont de facto devenir les numéros 1 mondiaux dans ce domaine alors réaction je finis juste sur un dernier point et enfin dernier point important je pense qu'il serait bien que la France devienne un territoire dans lequel les briques d'infrastructures qui sont nécessaires à la construction d'applications sont mises en place qu'est-ce que je veux dire par là l'identité toutes les applications blockchain n'ont pas vocation à rester anonymes il va y avoir on a besoin d'un écosystème qui permette de lier des adresses à des identités réelles ou à des caractéristiques d'identité réelles par exemple j'ai plus de 18 ans je suis un investisseur accrédité etc. donc il y a un écosystème d'identité qui est manquant et qu'il faut qu'on crée ensemble il y a également un écosystème financier à créer si je veux pouvoir faire des contrats sur la blockchain qui disent que je vous paye 10 euros en échange d'un service il faut que derrière il y ait des banques qui soient prêtes à dire voilà je crée un token euro et je suis capable de convertir les euros en token dans les deux sens pour faciliter la mise en place de ces applications donc il y a tout un tas de briques d'infrastructures sur lesquelles il faut qu'on travaille ensemble cette notion d'identité on en reparlera dans la deuxième table ronde en particulier devrait arriver avec l'ambassadeur d'Estonie qui est un des invités de ce forum et qui viendra précisément évoquer cette question Mme Mignon vous dit que justement le recours à la blockchain n'est pas toujours opportun parce que et là on est dans la problématique de l'adoption la lenteur aujourd'hui encore les technologies de blockchain ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui se fait déjà dans l'économie réelle qui va déjà plus vite et donc il y a un souci de rapport à l'efficacité sauf que ça va ça va se développer de fait donc comment résoudre ce paradoxe alors le rapport à l'efficacité en fait ça va être dans les cas d'usage qu'on va se rendre compte effectivement de ce qui vaut la peine d'être poussé ou pas si on veut convaincre effectivement il faut trouver quelques bons cas d'usage personnellement je pense que il y a certainement beaucoup d'applications dans la blockchain de la blockchain dans la supply chain pardon et si je veux rebondir sur ce que vous dites effectivement l'état a sa part à prendre sur ces sujets là si on veut qu'une supply chain fonctionne bien il faut qu'elle soit multi acteurs et qu'éventuellement des acteurs comme les douanes s'en préoccupent aussi ou toute la partie effectivement financière donc ce serait intéressant et il faut que l'état s'empare de ces sujets se rende compte de ce qui est intéressant pour cette administration et qu'elle s'y mette bon là la France est je pense de ce côté là un peu en retard donc il va falloir qu'on bouscule nous nos administrations pour qu'elles passent éventuellement des commandes parce que passer des commandes c'est aussi une manière de pousser les sujets de manière active et jusque maintenant on a beaucoup parlé de l'écosystème français je pense qu'il faut aussi le voir à l'échelle européenne parce que là encore on est sur des applications qui sont décentralisées qui peuvent avoir une application aussi importante que celle d'internet et ça ne fait pas beaucoup sens de se limiter à notre cadre français pour pousser ces sujets que ce soit au niveau de la recherche où il faut investir massivement donc en France oui bien sûr parce qu'on veut être leader mais on sera d'autant plus leader que l'ensemble des pays européens s'y mettent que dans les programmes futurs horizon Europe la blockchain est aussi donc un des un des sujets phares donc je suis aussi impliquée sur un certain nombre de sujets justement la politique européenne d'innovation rupture et donc la blockchain ça doit être il y a un sujet sur lequel vous réfléchissez celui de la normalisation c'est à dire qu'on est à la fois très fort et très en retard ça a été aussi une des armes des américains à un moment donné comment est-ce que en Europe et nous on se situe est-ce que c'est trop tôt qu'il ne faut pas normaliser déjà réfléchir alors effectivement si on revient à l'exemple de la supply chain vous avez dit que ça se met en place entre certains acteurs à partir de blockchains privés mais jusqu'où est-ce qu'elles peuvent se développer est-ce que c'est pratique pour une entreprise qui va travailler avec de multiples fournisseurs ou clients de devoir s'inscrire sur des dizaines de blockchains différentes pour pouvoir passer par faire la traçabilité de c'est pas viable je pense à long terme donc ça peut être une manière de démarrer mais il va certainement falloir travailler sur des normalisations sur des protocoles beaucoup plus généraux sur lesquels chacun puisse s'inscrire pour que les applications se développent vraiment je passe la parole à l'hériture mais vous direz un mot sur la consommation d'énergie aussi alors la consommation d'énergie oui c'est aussi un des sujets certainement aussi à ça vous faisiez allusion quand vous évoquez des problèmes techniques et des problèmes d'échelle parce qu'effectivement aujourd'hui on se rend compte que si on parle uniquement du bitcoin on va arriver bientôt à l'équivalent de la consommation énergétique de la Suisse donc effectivement si on multiplie les blockchains il faut vraiment se poser des questions sur ce sujet énergétique alors revenons sur la façon dont vous travaillez vous en ce moment sur ce sujet la transformation des entreprises les crypto-monnaies sur les ICO par exemple aujourd'hui vous trouvez que là il y a des choses à faire dites nous je vous en prie oui je pense que sur les ICO il y a des choses à faire pour adapter le régime fiscal que d'autres on vient interviewer sur la TVA encore une fois le débat il va avoir lieu cet été sur la loi PAC puisqu'on a des éléments qui commencent à être discutés et ça va nous accompagner jusqu'au mois jusqu'à la fin de cette année probablement à la rentrée septembre s'agissant du débat parlementaire on a à s'inspirer des éléments qui se font aujourd'hui on a rappelé la Suisse on a parlé de l'Allemagne il y a une dimension encore une fois risquée c'est un peu le paradoxe si on écoute bien ce qui a été dit ce matin c'est que on a déjà des choses qui marchent c'était une table hier soir avec des gens des Pays-Bas des gens d'Angleterre des gens d'Allemagne et notamment quelqu'un qui travaillait sur la partie sur la partie finance qui disait on a beaucoup parlé de la blockchain mais maintenant on arrive à un moment où les projets sérieux sortent c'est-à-dire que pendant longtemps on a parlé d'un certain nombre de trucs qui pouvaient émerger et je pense qu'aujourd'hui et je vous parlais avec mon voisin à l'instant on a rencontré avec Laure de la Rodière au CES de Las Vegas les gens de Forestia qui travaillent aujourd'hui sur la blockchain de sa blockchain on va pouvoir traiter le sujet sérieux et pas uniquement de tout ce qui est pouvant entourer le besoin il y a deux dimensions qui me paraissent effectivement importantes la première c'est que ce qu'attendent les concitoyens aujourd'hui parce que vous avez pris l'exemple de demain est-ce que les gens vont avoir l'engouement d'aller sur les blockchains du gouvernement etc d'abord ils ne le sauront jamais j'espère pour eux que ce sera totalement vos parents donc ils iront sur un système d'information qui utilisera peut-être la technoblockchain mais si la technologie blockchain qui est un petit peu différente du reste des infrastructures qui fait qu'on ne duplique pas l'information mais qu'elle est unique et qu'elle s'accule permet le truc qu'attend tout le monde c'est dites-le nous une fois si on est capable de le traduire au niveau des systèmes le fameux dites-le nous une fois administratif mais oui parce que ça c'est une obsession pour nous on ne peut pas parler de simplification ou de simplexification de la société si on n'est pas capable de tenir l'engagement qui est qu'à partir du moment où on a une information vous en parlez probablement avec l'ambassadeur des studies tout à l'heure mais ça doit être l'objectif ça doit être notre obsession c'est le dites-le nous une fois qui fait que vous inscrivez vous inscrivez sur le site de votre mairie vous y donnez là quelques informations et ces informations sont reprises par la carte sont reprises par les différents organismes et vous n'allez pas y revenir aujourd'hui ce n'est pas comme ça que ça marche la blockchain incontestablement elle peut apporter cette agilité cette simplification etc. elle apportera d'autres questions on n'a pas abordé ce matin en matière de vigilance puisque vous me questionnez quelle est votre préoccupation ce jour moi j'en ai une que vous déborderez peut-être dans le reste de la matinée c'est celui de la réintermédiation de la désintermédiation il ne s'agirait pas que la promesse qui est faite ici d'une forme de décentralisation qui va bousculer un certain nombre de secteurs et probablement d'emplois et probablement aujourd'hui d'entreprises se traduisent demain par des gens qui reconstituent du monopole autour du fait qu'ils deviennent les garants de la certification du tout on le voit déjà je ne donnerai pas d'exemple mais il y a un certain nombre non dans le monde de la finance on voit apparaître aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui jouent le rôle de banque alors que globalement sur la partie crypto on était plutôt parti sur notre désertabilisation je pense que notre préoccupation doit être celle-ci parce que si on fait la comparaison par rapport aux activités tradies on a aujourd'hui un constat d'une monopolisation de la concentration des acteurs qui ne participent pas ni à l'amélioration de l'expérience client ni à la libre concurrence ni à l'émergence de nouvelles solutions alternatives la blockchain c'est une nouvelle aspiration c'est la possibilité effectivement de voir apparaître de nouveaux acteurs mais il n'y aurait rien de pire que dans cette promesse un peu hippie qui revient aux origines du numérique qui est celle de quelque chose de collectif de décentralisé où tout le monde a sa part on voit ressurgir très rapidement et le pire ça pourrait être que ce soit l'État qui le demande mais aujourd'hui je ne crois pas que ce soit le cas donc ils n'ont pas besoin d'être encouragés mais un certain nombre d'acteurs qui s'imposeront d'une manière à l'une autre par des standards par du label par de la maîtrise technologique comme étant l'interface alors qu'en fait on n'en veut pas de l'interface on veut juste que ce soit la blockchain et la blockchain dans l'esprit non pas dans la constitution d'un Apple donc pardon de ne pas avoir produit directement sur ICO et d'avoir livré ici mes préoccupations c'était ça que j'attendais vous avez rencontré la semaine dernière un acteur blockchain par exemple qui travaille sur les certifications des diplômes universitaires parlez-nous de ça parce que c'est une application et plus il y a de concret c'est intéressant oui moi j'y crois que ce soit la certification des diplômes ou sur la partie alimentaire parce que c'est un sujet enfin je ne sais pas que je ne vais pas y répondre à vos questions mais vous donnez la pression d'eux puisque je m'en fous je dépose c'est la salle qui est juge évidemment non mais comme autre temps j'ai aussi vu une autre entreprise qui travaillait sur la partie alimentaire ça me semble fondamental qu'on puisse mettre en oeuvre aujourd'hui au travers de la blockchain de plus RFI d'un certain nombre de choses d'obtenir les garanties en matière de traçabilité dans ce domaine et dans le domaine de l'alimentaire et ce ne sont pas les récentes annonces de rapprochement entre Google et Carrefour entre Monoprix et Amazon qui doivent nous détourner de l'idée que en la matière pour encore une fois l'utilisateur et dans la plus grande transparence je ne s'agit pas de leur dire vous avez le choix entre l'interface blockchain ou l'interface pas blockchain non dans la plus grande transparence qu'ils puissent avoir accès à la bonne information en matière de traçabilité de suivi etc et puis créer des espaces et des besoins nouveaux et là on revient sur un autre sujet que celui de la libre circulation des données de l'accessibilité aux données on va dire d'externalité positive le fait dès lors que l'on aura créé cet élément de confiance donc voilà les secteurs vous les avez abordés que ce soit ceux de la finance que ce soit ceux de la loi la fiscalité le message est clair sur la fiscalité il ne faut pas que ça aille se faire à Bruxelles ou surtout à Londres par exemple parce que ce serait plus simple là-bas en termes de fiscalité oui ou en Irlande mais là-dessus on a un vrai sujet sur le numérique global et je pense que depuis un an maintenant je parlais là aussi avec des homologues européens hier ils font le constat que les dispositifs qui sont mis en œuvre aujourd'hui plus les évolutions qui ont été faites dans le projet de loi de finances vont plutôt dans le sens d'une forme de je pense qu'on ne fait pas la critique au président Emmanuel Macron d'avoir pesé trop lourdement sur la partie taxation des entreprises ces derniers mois c'est pas le discours que j'entendais compris alors il nous reste une dizaine de minutes à ce stade intervention témoignage réaction je vais en prendre une série je voudrais passer la parole parce que je sais et on m'a alerté tout à l'heure que Chain Accelerator est dans la salle c'est un incubateur à la station F et je voudrais passer la parole à Mickaël Amard c'est vous monsieur Amard je vous en prie alors nous présentez-vous bonjour Mickaël Amard je suis donc le co-fondateur de Chain Accelerator qu'on a lancé hier à la station F qu'est-ce que c'est ? c'est un accelerator de start-up dans la blockchain uniquement on a déjà 14 start-up au bout de 3 semaines ah donc vous compérez en séquence en 6 alors alors moi je vais vous le dire en fait je pense qu'on marche sur la tête complètement donc rapidement moi j'ai 25 ans quasiment en digital 5 start-up je reviens de 9 ans dans la Silicon Valley où j'ai créé une start-up je suis rentré le lendemain des élections en croyant fort au Francis Bach et là pour la première fois en 9 mois je me dis c'est pas possible on refait les mêmes canals tout le monde se plaint des GAFA et du poids des GAFA en permanence je suis hyper respectueux de consensé si je voudrais rêver créer une boîte pareille parce que tout ce qu'ils font on est fantastique mais je suis un peu égoïste et je vois que les députés mettent en avant le futur Google et ça me rend dingue ça me rend dingue parce qu'on a un truc en particulier si vous voulez le consensé c'est en train de favoriser une seule blockchain qui est la blockchain Ethereum d'accord c'est peut-être pas celle qui va gagner demain il y a beaucoup de sujets qui reviennent et qui la remettent en question aujourd'hui donc pourquoi juste une plateforme et pourquoi la France est là avec les députés à les mettre en avant c'est inadmissible donc moi je suis sûr attention il faut être clair sur une chose les députés qui sont dis non mais il a la parole il a la parole c'est vous monsieur Votorel mais non c'est pas les députés qui ont choisi les autres orateurs non mais que les choses soient simples autant pour moi je suis désolé je suis juste un peu émotif sur le sujet parce que ça me travaille beaucoup parce que j'ai 14 start-up qui aujourd'hui sont en train de en revanche poursuivir sur le débat parce que c'est intéressant le débat que vous ouvrez là le débat que j'ai je vous donne des exemples très concrets qui prouvent pourquoi on marche sur la tête parce que quand on a voulu ouvrir le compte bancaire d'une chaîne accelerator qui est juste un service de conseil pour des start-up dans la blockchain j'ai appelé mon banquier de province qui est directeur de l'agence que je connais depuis longtemps tu peux ouvrir le compte bancaire je t'envoie les statuts etc il sort de l'agence il m'appelle avec son téléphone personnel pour me dire nickel je peux pas te le voyer parce qu'il a marqué le mot blockchain dans tes statuts le mot blockchain vous vous rendez compte de quel point on se cueille la tête contre les murs mais il fait peur à qui au banquier ? il fait peur au banquier le mot est interdit mais donc l'état qu'est-ce qu'il doit faire ? c'est quoi votre banquier ? il dit c'est crédit mutuel mais maintenant non 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 bretagne non non je vais pas les blâmer parce que j'ai une discussion avec toutes les start-upers qui ont soit de l'argent bloqué qui ne peuvent pas encaisser que les banques ont bien voulu se récupérer depuis les exchanges internet mais qui n'ont pas pu vouloir leur rétribuer derrière on n'arrive pas à embaucher parce que le consensus paye trois fois le prix nos start-upers ne peuvent pas embaucher ce consensus préempte les recrutements et ils ont raison de le faire c'est la méthode qui marche et qui a marché attendez on va être clair il ne s'agit pas d'ouvrir là une polémique spécifique entre vous attendez laissez-moi aller au bout de ma formulation et consensus en revanche maintenant que vous avez lâché ce que vous vouliez lâcher sur le fait qu'en effet il n'y a pas alors qu'il y a une norme particulière qu'il faudrait promouvoir comme étant l'unique ça on l'a compris c'est l'objet du débat ça a été clairement dit et Eric Botterel le député l'a très clairement dit même un peu à demi-mot mais au fond on l'a compris vous avez été dans ce sens là et vous nous dites voilà nous aussi on est non ma question elle est simple racontez-nous en deux mots avant que je passe la parole aussi à d'autres intervenants ce que vous faites aujourd'hui et ce qui se passe à la station F en la matière est-ce que vous s'y êtes développé oui donc on a 13 start-up soyez positif c'est ça que je veux vous dire non je suis positif parce que les entraîneurs que les entrepreneurs que je vois sont exceptionnels d'accord mais vous défendez ça allons-y donc on aide beaucoup d'entrepreneurs et petit aparté c'est pas des 18 ans avec de l'acné les gens qu'on voit arriver dans la blockchain sont des gens qui ont été serrés d'entrepreneurs qui ont 35 ans qui viennent de grands groupes et qui prennent un courage de demain et qui se lancent dans cette nouvelle aventure mais ils viennent parce qu'il y a des challenges qui sont assez incroyables qui correspondent à rien d'autre que ce que j'ai vécu parce que vous avez des sujets légaux vous avez des sujets comptables des sujets fiscaux techniques extrêmement compliqués vous pouvez pas arriver à 18 ans à moins d'être un vitalique et connaître tout sur tous ces sujets là et donc il y a besoin de support donc ce qu'on essaie de faire c'est de créer un écosystème où il y a des partenaires qui viennent pour aider au niveau des choix techniques pour aider au niveau des choix réglementaires pour apporter de l'argent aux start-up ok merci alors on va déborder un peu sur cette table ronde mais j'ai le problème est-ce que je peux dire un petit mot ? je vous en prie oui vous avez été mis en cause c'est la même des choses et après s'il y a des questions de votre part ou des témoignages j'en prends 5 rapidement fais réagir et on clôt la table ronde monsieur je souhaite beaucoup de succès à ton aventure entrepreneuriale je pense que plus on est plus on arrivera à changer les mentalités et à faire en sorte qu'un écosystème se développe en France donc et on veut de succès j'espère qu'on aura d'occasion de travailler ensemble wow bien voilà donc chapeau alors maintenant est-ce qu'il y a des interventions à la salle je ne vais pas dire on veut vous venez dire un mot oui alors bon d'abord nous n'avons pas constitué le panel on se vous invite dans le tact ensuite pardon ensuite comme nous l'avons effectivement dit il faut aujourd'hui dans une situation les technologies ne sont pas mûres se donner les moyens de la recherche très belle illustration finalement de ce que vous disiez et aussi je parlais du niveau européen qui est important et dans la mesure où donc je travaille en ce moment donc sur un rapport sur l'innovation de rupture la politique européenne de l'innovation de rupture je vais à Station F ou cette semaine il faut que j'arrive à mon agenda ou la semaine prochaine donc c'est avec plaisir qu'on pourra se rencontrer aussi sur le sujet oui enfin je ne sais pas pas le moteur je ne vais pas pas poser le ticine mais je ne crois pas qu'on ait dit ce matin ou qu'on allait dédier les actions de la BPI à une entreprise et uniquement une entreprise qu'on allait dédier le CIR à une entreprise et uniquement une entreprise ou le CI je pense qu'on a des dispositifs qui aujourd'hui sont à la portée de toutes et tous et franchement non 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 je ne sais pas l'une députée sinon vous aurez le voir après moi je ne crois pas au déterminisme ni au déterminisme qui ferait que parce qu'on a de l'acné à 18 ans on ne peut pas travailler sur la blockchain ou inversement donc voilà moi je pense qu'on est dans un truc super ouvert avec la sérendipité c'est la meilleure c'est la meilleure la meilleure façon d'aborder le sujet donc voilà je ne peux que vous encourager à garder cet étrui entrepreneur que vous avez exporté aux Etats-Unis rien emporté en France et franchement garder confiance on va y arriver ensemble je vous remercie alors maître Sutor je me remercie parce que ce que vous dites dès l'exemple que vous avez donné je pense qu'il montre où sont les blocages aujourd'hui on a un texte qui s'appelle la lutte en Chineau qui fait que aujourd'hui c'est l'article 561-2 du commandement d'état financier pour ceux qui s'amusent fondamentalement que toutes les banques stressent dès lors qu'il y a du cash qui n'apprira rien avec les tokens et aujourd'hui comme vous êtes dans l'aval de la chaîne elles sont stressées et nous on a des clients ou des clients banques ou des clients non banques qui nous disent nous on ne veut pas travailler là-dessus parce que la première crainte que l'on a c'est la problématique de l'utente en Chineau la seconde crainte que l'on a c'est la vente de tokens aux US qui fassent remonter le bras américain si aujourd'hui on voulait avoir une fascination de la blockchain en France ce serait justement de pouvoir considérer de manière plus facile que la problématique lutte anti-blanchiment à partir du moment où on a quelques filtres de base toutes les banques devraient sous réserve de leurs obligations propres accepter vos acteurs comme vous et je ne pense pas que ce soit une problématique pas grave je pense qu'aujourd'hui c'est une problématique qui est partagée par beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce genre de sujet merci maître alors est-ce qu'il y a là monsieur voulait intervenir je prends trois interventions s'il y en a et ensuite on passera des exemples très concrets monsieur je vous en prie présentez-vous d'un mot question je vous en prie bon bonjour je suis Yves Leclerc je travaille à la Grande Costale mais c'est pas du tout dans le cadre de la banque que je voudrais intervenir parce que je suis également le président du comité stratégique information et communication numérique à l'AFNOR l'AFNOR c'est la porte d'entrée de la normalisation c'est la porte d'entrée de la normalisation ISO internationale je voulais vous inviter justement parce qu'on a lancé il y a déjà deux ans une commission de normalisation au niveau international qui s'appelle le TC307 qui est consacrée à la blockchain où on parle de tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui de l'interopérabilité de l'identité de la sécurité et bien d'autres choses donc c'était donc vous leur dites nourrissez-nous en nous fournissant des informations tout à fait venez la normalisation c'est pas l'AFNOR qui le fait c'est vous c'est vous les intervenants c'est vous les participants aux commissions de normalisation qui effectuez la normalisation on a déjà participé à deux réunions internationales j'ai derrière moi des membres de la commission qui sont déjà allés aussi et qui sont très actifs si je leur laisse la parole on passe la journée donc vous avez la réponse sinon donc voilà donc je dirais on vous invite et c'est tous ensemble qu'on y arrivera merci de cette intervention et de ces infos est-ce qu'il y a alors là-haut monsieur une intervention est-ce qu'il y aura une troisième intervention ou non non alors monsieur voilà faites signe à l'équipe d'un conseil qui vous voilà je vous en prie monsieur présentez-vous la mot bonjour je suis Alexandre Marcos je suis président de la société One World's Place je suis à ma troisième start-up dont deux sont déjà vendus aux Etats-Unis et effectivement dans One World's Place on travaille sur la distribution des fonds donc des usites et des ETF en utilisant la blockchain la seule réaction que je voulais faire c'est qu'effectivement je pense qu'on peut mettre des compétences en commun en tout cas pas pousser Ethereum ou pas pousser tel ou tel autre blockchain nous on a testé trois NIO et Perlager et Ethereum et je serais vraiment ravi de partager un certain nombre de choses avec l'accenture avec le consensus avec effectivement les donc dans ce terme ce forum sert à ça et vous pouvez les voir évidemment et discuter avec eux dès qu'on a fini cette matinée pardon je voudrais réagir avec vos oreilles je vous en prie quand vous dites je suis à l'état de trois sort-up dont deux sont déjà vendus au Stadefine c'est pas une planilité on peut se développer autrement qu'on vend dans sa boîte aux Etats-Unis non mais très clairement effectivement aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités avec la blockchain vous en avez parlé il y a énormément d'opportunités qu'on peut développer il faut mettre du savoir-faire en commun quand j'entends dire qu'il y a effectivement des blockchains avec x dizaines de milliers de transactions moi je veux bien voir parce que nous on a testé et puis franchement on n'est pas à ça donc pourquoi pas quand j'entends dire qu'il faut poser Ethereum non peut-être Hyperledger c'est peut-être une autre alternative voilà il y a des choses à mettre en commun pour permettre effectivement l'émergence à travers la recherche à travers effectivement toute cette régulation d'autres start-up d'autres initiatives voilà merci monsieur allez une dernière ici la dernière et ensuite on passe aux présentations on va vous donner un micro si vous voulez bien voilà aucune femme là ne m'a demandé la parole mais je joue sur l'âge en plus jeune allons-y présentez-vous alors je suis Marc Hyperledger j'ai répondu à FinTech Cryptown qui utilise une blockchain privée et c'était sur le domaine dans le domaine de la totalisation de divers biens on a toujours en R&D on a un lancement prévu pour septembre d'accord mais la question à propos de tout ce qui est régulation nous on nous a souvent dit il faut partir en Estonie ou en Lituanie chose qu'on ne veut pas on veut rester en France on pense que c'est possible d'entreprendre en France mais on nous dit tout le temps il ne faut pas se mentir il faut partir sur En Estonie mais pourquoi faire ? c'est-à-dire au moment d'investir voilà au moment pour se lancer parce que le cadre est plus flexible et on nous accueillerait avec les bras plus ouverts moi je pense qu'au-dessus non mais je suis d'accord nous on a pris la décision de rester en France mais au-dessus de la régulation il faut lever les incertitudes surtout tout ce qui est de la TVA c'est peut-être un sujet compliqué mais c'est un sujet très important pour les FinTech ou les start-up qui utilisent la technologie blockchain parce que quand les experts en termes nous disent on n'a aucune idée de c'est quoi ces flux-là quand les banques nous disent blockchain on n'ouvre pas de compte bancaire c'est des problématiques en direct qu'on a tous les jours et c'est compliqué de pouvoir les lever et je pense qu'il faut lever les incertitudes là-dessus alors attendez alors maître Sutour vos réponses je l'en prie merci pour ce témoignage maître Sutour là-dessus j'entends en tant que ces questions sur la TVA je suis certain qu'il y a plein de choses qui vont être faites aujourd'hui on a un groupe de personnes qui ne travaillent que sur ces questions-là et aujourd'hui il y a des réponses qui sont apportées déjà sur les utility token par rapport à des je crois que c'est la Cour de justice européenne qui sur le concept du certificat de paiement a rendu déjà des positions sur quel serait le traitement de la TVA moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que quand on parle avec des gens nous disent ce qui est super avec l'Estonie c'est le traitement fiscal du point de vue global on a son excellence l'impacteur qui pourrait nous en dire plus moi ce que je trouve qui est très bien pour la France c'est que par rapport aujourd'hui avec la loi Pacte je pense qu'il y a quelque chose qui serait super avec ce visa AMF qui est à dire c'est un bon produit et sur toutes les questions que vous avez en amont on est aussi dans l'interrogation et je pense que quand on cherche on trouve et vous avez des réponses en tout cas chez nous plusieurs preuves de droit qui passent pas leur journée mais quand même une partie de leur semaine à réfléchir sur comment on traite fiscalement quelles sont les propositions qu'on peut faire je pense que sur la question du débat je ne suis pas très inquiet alors d'abord merci de ce témoignage parce qu'il ramène tout simplement à la réalité de ce que vous vivez au quotidien quand vous cherchez à développer ces projets la question de savoir si on doit aller en Estonie ou pas je ne ferai pas l'affront à Alar Streman son excellence Alar Streman qui est l'ambassadeur d'Estonie qui nous a rejoint de répondre maintenant mais lui nous dira pourquoi pas Maître Sutour vient de nous dire ainsi que les parlementaires mais non on va rester ici on est déjà totalement dans un écosystème favorable c'est juste vos comptables qui ne savent pas finalement c'est un peu ça en tout cas bon à ce stade je voudrais mesdames et messieurs qu'on remercie les orateurs de cette première table ronde merci à vous toutes et tous